Je suis une sorte de cardinal spirituel dans mon pays, mais ce n'est pas ça qui est mon travail. Mon travail, c'est la danse et la chorégraphie. Bonjour, je suis Kofi Koko et je suis venu jouer à la Biennale de Venise, invité par la Biennale pour la pièce qui s'appelle La beauté du diable. J'avais peut-être 4 ans et j'imitais déjà les grands. J'imitais la danse des masques. Donc c'est comme ça que je suis venu à la danse, parce que j'étais dans un contexte aussi où la danse était présente. Et dans notre religion, c'est la danse qui est la prière. Quand j'ai terminé mes études dans les écoles de chorégraphie, je suis revenu à la source, parce que je trouve que dans mon pays et dans ma tradition, il y a beaucoup d'inspiration et beaucoup de choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de montrer au monde comme chorégraphe. J'ai abordé le thème de la beauté du diable parce que je crois qu'on est dans une société où beaucoup de gens, surtout la société judéo-chrétienne, où on met le Dieu à côté et le diable à côté, c'est-à-dire le bien et le mal. Mais les personnages qui sont dans le spectacle sont des personnages qui se questionnent. Ils sont des personnages qui montrent les différents aspects de la vie de l'homme, des dualités que l'homme vit à l'intérieur de lui-même. Parce que nous sommes notre propre ennemi. Tout ce qu'on voit dehors est à l'intérieur de nous. Et tout ce qui est mauvais aussi dehors est à l'intérieur de nous. Dans la beauté du diable, il y a déjà la naissance de l'homme qui passe par un chemin initiatique et qui va voir les mannes, c'est-à-dire les ancêtres, et qui demande aux ancêtres de lui permettre de parler de Dieu et du diable. La peinture et se peindre, c'est devenir complètement neutre. Si moi-même, je ne peux pas devenir complètement neutre et ouvert, je ne peux pas recevoir les personnages qui vont venir après. La farine, si je dois dire une chose, c'est un peu comme après le spectacle, de donner une bénédiction, une bénédiction à tout le monde. Parce que c'est une célébration, au fond c'est une célébration que je fais dans le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada